Voilà, cette rencontre est une rencontre bilan de la coalition, de la coordination du comité électoral de Dakar, Bernard Bokéakar, coalition du VIE, présidée par M. le ministre Ablai Dussar, qui est le maire de IOF, également coordonnateur du comité électoral de Dakar. L'objectif étant déjà de faire un bilan sur le plan des résultats obtenus par notre coalition. Les résultats sont évocateurs et sont significatifs. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les résultats qu'on a issus de la commission départementale de recensement des votes, la coalition du VIE au niveau de Dakar a obtenu un résultat probant à gagner 17 communes sur 19. Donc, a perdu deux communes avec des scores très, très étriqués sur ces deux communes. Il s'agit de la commune d'Ongor et de la commune de Gueltapefas-Coloban. Toutes les autres communes ont été largement gagnées par la coalition du VIE de Dakar. Ce qu'il faut retenir, c'est également qu'on a obtenu 55,7% par rapport à la coalition du NON. Donc, un résultat largement satisfaisant. Donc, l'objectif, c'était de faire le bilan en attendant, bien sûr, les rapports généraux commune par commune. Donc, chaque commune a, sur le plan stratégique, sur le plan également des résultats obtenus, fait le bilan. Et sur cette base-là, donc, préparer le bilan départemental, préparer également le bilan national qui sera bientôt à la disposition, donc, de la presse. Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, comme je viens de le dire, c'est déjà de faire le bilan exhaustif, parce que ça, c'est un premier bilan d'étape. Il s'agira d'un bilan exhaustif. Au-delà du bilan exhaustif, préparez maintenant, ensemble, tout ce qui est suivi. Parce que là, il s'agit d'une partie suivi-évaluation. Préparer les équipes, bien entendu, dans le cadre du travail en synergie, en commun, de toute la coalition Beno Bokiaka, de tous les partis de la coalition Beno Bokiaka, pour arriver, donc, plus tard à des résultats probants pour les prochaines échéances. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre les taux, aussi bien de participation que les pourcentages en termes de résultats entre oui et non, entre les scrutins référendaires qui précédaient celui-ci, et même d'autres types de scrutins, comme par exemple les élections locales passées. Je donne un exemple très simple. Si vous prenez le scrutin national, aujourd'hui, sur le taux de participation, on est à peu près à 41%. En 2007, lors des élections législatives, c'était vraiment des élections, département par département et des listes nationales, le taux de participation était à 34,5%. Donc, beaucoup plus faible que ce taux de participation. Le deuxième élément également, qui est très important, c'est que le dernier scrutin en date, qui était un scrutin référendaire, c'était en 2001, où il y avait déjà l'euphorie de la victoire de 2000, donc une période très courte. Deuxièmement, il n'y avait pas à côté une opposition qui prenait la chose comme un plébiscite ou non du parti au pouvoir, ou bien de la coalition au pouvoir. Ceci a également beaucoup d'enseignements. Ces enseignements sont très clairs. Ceux qui, aujourd'hui, s'opposent, doivent prendre des résultats, comme bien entendu des résultats de scrutin, d'élection, qui montrent qu'aujourd'hui, au niveau de Dakar, il y a une très, très forte supériorité de la coalition Benobok-Yakar, aujourd'hui, sur Dakar, sur la ville de Dakar, sur les différentes communes de Dakar, comme les résultats le montrent.